bonjour à tous on va démarrer cette conférence je sais pas si j'ai si je suis vraiment audible c'est bon super bien je vous remercie d'être là je remercie aussi l'iut de l'organisation et aussi le service tis c'est comme ça qu'on dit voilà pour nous avoir aidé avec alicia pour la couverture de cette de cette conférence donc on va recevoir aujourd'hui raul monténégro qui est ici à nos côtés qui comme vous l'avez pu le voir dans les documents et professeur de biologie à l'université de cordoba en argentine et qui entre autres aussi entre autres choses qu'il aussi prix nobel alternatif en 2004 membres aussi de notre réseau et que va présenter un peu plus longuement mon collègue mais aussi où nous recevons naïla asinari qui est ici présente et qui va aussi intervenir cet après-midi sur la thématique de la conférence qui nous réunit sur rendre visible l'invisible comme vous avez pu le voir dans les documents et qui nous aideront à réfléchir sur en quoi la formation et la communication peuvent aussi nous aider à la accompagner en tout cas les changements sociaux alors avant d'aller plus loin et de passer la parole à raoul monténégro je vais d'abord passer la parole à jean-jacques girardot qui est un de mes collègues mais qui va se présenter plus largement et qui est donc le coordinateur du réseau international en intelligence territoriale merci beaucoup merci à dut donc de nous accueillir donc raoul monténégro est présent à besançon en tant qu'invité de la maison des sciences de l'homme et de l'environnement donc il est là depuis le 1er décembre jusqu'au 28 février avec l'appui du conseil régional de franche comté alors il a été invité dans le cadre du réseau international d'intelligence territoriale c'est une action qui est pilotée depuis besançon les deux principaux artisans sont présents et en fait c'est une première coordination de cette équipe dans le monde france espagne italie belgique est également argentine donc argentine d'où vient raoul et où il y a un important réseau qui se met en place qui s'appelle territoriause possible qui est pilotée par l'université de de la plata et ce petit ce petit groupe en fait pilote un réseau mondial qui représente environ 76 équipes de recherche dans le monde donc c'est assez important et le séjour de raoul va nous permettre de développer beaucoup mieux la partie environnementale de l'intelligence territoriale d'avancée surtout ce qui concerne la biologie puisque dans l'intelligence territoriale il ya intelligence donc il ya beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer actuellement au niveau des neurosciences et ça ça nous intéresse particulièrement et concrètement il doit conduire une recherche sur la modélisation des relations entre un individu société et environnement et de l'évolution de la territorialité de naïla azinari nous attendons aussi pas mal de choses en matière de transfert de compétences auprès des habitants des acteurs donc le point qu'elle va aborder en particulier aujourd'hui voilà merci beaucoup avant tout merci par l'invitation on essaiera de l'idée c'est de faire un petit peu un voyage sur vraiment comment faire visible l'invisible surtout au niveau des luttes citoyennes des luttes des communautés indigènes pas seulement en argentine mais merci amérique latine l'afrique et ailleurs donc l'idée c'est de faire un petit parcours on va partir un peu de la chose théorique pour arriver sur la plus pratique et c'est que fera naïla avec nous travaillons dans dans le terrain c'est de montrer un des cas de succès une communauté ayant un problème à utiliser toute une technique pour faire visible leur leur lutte et après quelques années de d'un procès très complexe avoir eu du succès donc c'est important de commencer sur nous mêmes parce que si on ne se comprend pas c'est assez difficile de voir comment ça fonctionne le système et notre espèce mon sapiens est là environ 200 mille années donc c'est une espèce est relativement jeune et elle s'est développée dans ce qu'aujourd'hui on appelle l'éthiopie. et une des caractéristiques le plus particulière est résumé ici et nous voyons deux choses que peut-être vous n'avez pas beaucoup écouté ce sont le système de programmation ouverte et programmation fermée dans ce moment dans la réalité dans la nature dans les écosystèmes dans la planète il y a environ 10 millions d'espèces on a seulement classifié environ 3000 c'est plus ou moins et homo sapiens c'est à dire nous c'est une seule espèce et toute sa distribution elle appartient à une unique espèce donc homo sapiens la chose intéressante c'est que homo sapiens est un expériment et est un expériment assez différent parce que c'est la seule espèce dans ce moment qui a une particularité c'est de pouvoir accumuler des informations de l'information génération après génération et donc on a un hardware un software très complexe dans l'organisme de chaque personne et cet expériment était vraiment conduit a été conduite tout le procès par l'information qui chaque fois à chaque génération il y a une plus grande quantité et du moment où nous nous sommes formés à l'éthiopie et c'est là notre verso c'est un peu loin maintenant mais c'est là que nous avons commencé il y a plus de 5000 générations et du moment même où notre espèce a commencé à fonctionner a commencé à fonctionner un système très intéressant c'est un cerveau comme un oignon avec différentes couches et la couche la plus intéressante les deux plus intéressantes c'est la son corticale et ce qu'on appelle le néo paléo c'est la plus externe c'est là où se trouve une possibilité très intéressante parce que dans cet oignon les couches les plus profondes c'est lié au coup nous pouvons appeler les conduites basiques par exemple identification protection du territoire les hiérarchie donc avoir pouvoir ou ne l'avoir pas donc tout ça c'est dans ce qu'on peut parler d'une façon presque poétique les cerveaux les plus profonds et les plus anciens mais dans cet expériment qui est né en éthiopie le cerveau multicouche en fait c'est ça multicouche a commencé à fonctionner avec une situation avec un schéma tout à fait différent de par exemple une mouche un chien ou une plante de laitue la chose tout à fait différente c'est que d'un côté il y avait la possibilité d'introduire l'information dans le néo paléo dans la région la plus récente comme information et chaque génération par la voie de la communication entre les personnes interpersonnelles ça a permis pas seulement une communication horizontale des gens qui vivaient sur place mais aussi une communication intergénérationnelle ça c'est très important parce que ça c'est l'expériment pour la première fois si on analyse tous les schémas de l'évolution la première espèce qu'on a identifié ça fait il y a 3800 millions d'années 3,8 billions d'années et c'était une petite algue bleue ça c'est notre ancêtre le plus lointain mais après tout ce long parcours notre parcours spécifiquement a commencé il y a 200 mille années et avec cet expériment du système nerveux donc du commencement il est une chose qui nous a identifié des autres stratégies de vie et la différence de cette stratégie de vie c'est que la plupart des espèces qui sont dans les alentours les mêmes qui étaient avant sont des espèces qui leur conduite est réglée majoritairement par les gènes par le génome donc ce sont des conduites héréditaires il n'y a pas façon de changer ça 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 vient dans les gènes c'est pourquoi par exemple les laitues ou les cafards ne font pas l'université parce que tout vient directement programmé par exemple si vous trouvez deux scorpions une femelle et un mâle vous allez voir qu'elles semblent danser mais elles ne dansent pas et là le mâle est en train de prendre à la femelle et quelques minutes avant et le mal avait mis sur le sol son spermatofort avec tous les spermatozoïdes c'est une sorte de pénis à distance un métapénis et alors c'est qui essaie de faire le mal c'est de porter la femelle sur le pénis disons le télépénis le spermatofort quand la femelle elle reçoit le pénis du mal qui était mis sur le sol elle est fécondée et à partir de ce moment avec les quels il sert elle va prendre elle la décision il va conduire le mal et cherche un joli une jolie roche elle se met dessous elle tue le mal qui va être devenu une source de protéines pour survivre et à partir de ce moment elle va avoir des petits par ovobibibarité la chose intéressante c'est que le mâle et la femelle n'ont pas appris dans l'université ou dans une école comment mettre le pénis sur le sol ou qu'il faut aller sous une roche quand la fécondation a été accomplie donc la plupart des espèces qui existent aujourd'hui plus de 10 millions d'espèces de toutes sortes virus bactéries déformées même des éléphants leur développement est lié au génome donc ça c'est déjà établi génétiquement donc l'expériment de l'espèce humaine c'était de quand tu as que nous avons plus d'introduction d'informations dans le système nerveux ça je dois présenter ça c'est Otonio Arai c'est notre petite Otonio c'est automne Arai en langue biyaguarani ça veut dire nuage donc nuage d'automne elle veut parler aussi et je disais que dans cette expérience il y a deux choses qui se sont développées et vous les regardez ce qu'on voit là c'est système nerveux avec programmation semi fermée ce sont toutes les espèces qui existent la plupart donc ça l'information ça vient fondamentalement génération après génération à travers le génome donc dans un écosystème il y a une grande diversité une biodiversité énorme mais chaque espèce dans chaque génération fait la même chose il n'y a pas de grands changements les changements génétiques sont très 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 petits et normalement il y a une très grande continuité donc on appelle que ils ont programmation une programmation qui est fermée semi fermée parce que elle peut pas changer les conduites avec de la nouvelle information de l'autre côté nous avons vu si ça oh merde ça ça se je pense que c'est quand ça monte la température bon alors ce qu'on regardait c'était que dans l'espèce humaine et notre évolution était sur la base de programmation ouverte ça veut dire que dans chaque génération il y a plus d'informations parce que on a l'information des générations intérieures plus la nôtre donc les conduites dans chaque génération sont différentes aux conduites des générations intérieures même dans une personne à travers son expectative de vie c'est ce modèle de conduite ça change avec le temps donc il y a une augmentation absolument très intéressante si on met ici temps on met ici contenu d'informations ici nous avons l'Ethiopie ici nous avons Besançon dans l'OTAN de l'OTAN dans l'Ethiopie jusqu'au temps Besançon ça c'est plus ou moins le procès qui a suivi le système d'information ça c'est toute la période où nous avions été pêcheurs chasseurs cueillettes ici c'est l'invention de l'agriculture ça fait environ dix mille années avant présent en fait ça a été inventé dans sept régions différentes de la planète deux d'elles dans l'Amérique ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine tout ça c'est le résultat de cette invention et beaucoup des autres révolutions comme par exemple la révolution urbaine qui était celle qui a succédé les révolutions vertes et ça c'est l'exponentiel dans la quantité d'informations si vous seulement pour comparaison pour le même temps le temps Éthiopie et le temps Besançon ici vous regardez comment c'est le la vie l'histoire de l'information par exemple dans disons un jaguar c'est une très jolie espèce de nos forêts tropicales et sous tropicales l'information c'est quelque chose comme ça donc c'est relativement continu donc ça c'est programmation relativement fermée et ça c'est programmation ouverte la niche écologique et les conduites de cette espèce dans le temps T1 T2 TN c'est pratiquement la même quand vous regardez un jaguar en face de vous c'est un peu difficile mais quand on voit un jaguar en face les conduites qu'il va faire sont le même qu'il a fait il y a 3000 millenaires donc vous voyez ça ici ça continue et ça c'est la différence la plus importante chaque fois qu'on avait un petit peu un petit plus d'informations la conduite change donc les niches les niches écologiques ont changé relativement peu pendant plus de 90 dix mille années mais quand il y a eu ces révolutions ça a commencé à augmenter d'une façon exponentielle ça c'est une chose qui me paraît absolument importante d'avoir clair parce que ça montre comment ça fonctionne notre espèce donc nous ne pouvons pas nous ne sommes pas et disons l'écosystème peut pas prévoir nos conduites parce que nos conduites elles sont en train de changer absolument tout le temps et ça c'est une différence essentielle et ça va avec ça vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a tellement de problèmes de survie parce que les écosystèmes sont organisés sur la base des espèces qui changent pratiquement pas et ça arrange entre elles mais ça change pas l'information mais nous nous avons décidé en fait c'est une décision politique que finalement on a pris d'augmenter sans limite la quantité d'informations que nous avons donc ça c'est que on a voulu mettre ici donc il y a une transmission culturelle entre générations donc une accumulation des cultures de génération en génération et nous savons qu'il y a un changement permanent des conduites on n'a jamais les mêmes conduites même sur une seule place donc plus s'il y a différentes populations dans différentes régions avec des différentes histoires d'accumulation ça c'est la chose qu'on doit avoir tout à fait clair parce que ça montre exactement qu'est-ce qui est en train de se passer avec notre espèce pardon je vais mettre ici un transparent en anglais voilà ça c'est comment fonctionne comment fonctionnait notre niche écologique quand on était seulement des chasseurs pêcheurs et quand on faisait la cueillette il n'y avait pas beaucoup de changements nous étions liés à des chaînes alimentaires très longues dites de haute biodiversité et il y avait une connaissance populaire et une technologie populaire très adaptée à l'environnement donc cette période d'environ 90 000 années ont fonctionné relativement bien relativement bien en termes de super en termes de survie là après les révolutions berthes et les conséquences des révolutions urbaines a commencé l'exponentiel nous sommes maintenant dans l'exponentiel et on a inventé l'agriculture mais aussi faire avoir des animaux et nous avons choisi la chaîne alimentaire courte c'est à dire détruire les grands écosystèmes d'autres biodiversités pour avoir les tout petites les plus simples chaînes courtes qui nous donnent beaucoup d'énergie beaucoup de matériaux mais qui réduisent drastiquement la biodiversité on va ajouter maintenant que et dire toute la connaissance populaire une certaine sagesse adaptative qu'il y avait ça va commencer à disparaître et nous avons les nouveaux acteurs les deux grandes boîtes noires ici c'est la science et la technologie chaque fois plus éloignée de l'adaptation chaque fois plus proche de la exponentielle surtout de cette croissance géométrique mais chaque fois en même temps plus proche d'une complexité chaque fois plus complexe et il se passe une chose très intéressante qu'il faut voir ici c'est que l'information que nous avons comme résultat de 5000 générations de fonctionnement il y a des lieux où les gens sont sur place il y a presque des 100 000 années c'est le cas par exemple de l'Afrique Afrique centrale Afrique de l'Est ou des places comme Argentine où Homo sapiens est relativement récent il y a seulement 30 000 années mais une des caractéristiques générales c'est qu'il y a trop d'informations et chaque fois il y a plus et la chose étrange c'est que en plus il y a d'informations tout au contraire de ce que la logique dit c'est chaque fois plus difficile de s'adapter quand il y a trop d'informations et ça c'est une chose que je pense que il faut avoir très très clair parce que ça va expliquer beaucoup de choses qui sont en train de se passer par exemple on va mettre ici différents groupes par exemple chasseurs pêcheurs groupes qui font de la cueillette comme le groupe Biaguarani avec lequel nous travaillons par exemple la forêt sur tropical l'Argentine ici nous allons mettre le contenu aussi d'informations et on va voir et on va mettre une question des genres on va mettre hommes et femmes dans des histogrammes ... ... Merci. Ça, ce sont les femmes et les hommes biologiques. J'ai fait, je souligne femmes et hommes en termes biologiques parce que notre système culturel complexe a aussi fait gérer toute une diversité sexuelle. Donc, il y a seulement deux sexes biologiques avec le 44 chromosome somatique plus XI, mais aussi, il y a les sexes culturels. Donc, ici, on est en train de parler seulement des sexes biologiques. Ça, par exemple, c'est une communauté qui peut être, par exemple, une communauté Kajapo, peut être une communauté comme Biagwarni. L'information entre mâle et femelle, c'est pratiquement la même. Il n'y a pas de, disons, d'imorphisme culturel. Et c'est une chose très intéressante. Cette information, c'est l'information qui me permet de survivre dans un environnement particulier. Si, par exemple, moi ici, je fais un cours de philatélie pour collectionner des timbres postes, c'est intéressant, mais ça ne me sert rien pour survivre. Donc, il y a une relation évolutive, étroite, entre information disponible, résultat d'un procès d'accumulation, mais beaucoup plus adapté, dans une communauté. Quand il y a eu les révolutions vertes et les révolutions urbaines, la quantité d'informations commence à augmenter d'une façon incroyable. Ici, nous voyons le cas où, par exemple, les femmes, par des systèmes de contrôle sur la base machiste et surtout un peu le pouvoir des mâles, l'accès à l'information a été très réduit. Donc, il y a une asymétrie, mais de toute façon, il y a beaucoup d'informations. Et voilà un cas, qui est le cas général. Tous les jours, les gens, les personnes sont en train de manger de l'information. Ils mangent l'information des rêves quand ils sont en train de dormir. Ils mangent l'information de la télévision. Ils mangent l'information de l'université. Ils mangent l'information de ses conférences. Et le cerveau fonctionne 24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite. On ne peut pas mettre avec des boutons de système pour éviter que l'information entre. Donc, ça, c'est le résultat. Nous avons une quantité d'informations impressionnante. Le problème, c'est que quand plus d'informations nous avons, plus difficile, c'est de vivre. Parce que nous ne savons pas quelle est l'information que nous devons utiliser. Ça, c'est une courbe très, très intéressante. Vous voyez que ça, on peut voir, on peut se rappeler de ce graphique. Plus de temps, plus d'accumulation d'informations. Voilà. Ceci a été fait par un travail, par deux chercheurs, Gilbert et Lopez, dans l'année 2011. Ça, c'est le contenu d'informations de toute la planète, mesuré en exabits. Avant de voir ça, je vais vous montrer pour que vous vous rappelez un peu les chiffres. Après ça, on va mettre à nouveau. Un kilobit, c'est 1000 bits. Un méga, c'est un million. Un giga, c'est directement un billion. Un terabit, nous avons déjà un, deux, trois, quatre, douze, zéro. Le pétabit et l'exabit. Dans ce cas, vous regardez, beaucoup de séros, de bits. Et nous avons le cétabit, que c'est déjà 18. Et je n'ai pas mis ici les jiotobits, que c'est encore plus grand. Cette information est contenue dans l'accumulation sociale dans les cerveaux et dans le système d'amacénation. Il y a de la diffusion, qu'on va le voir, par exemple, radio et télévision, et les cerveaux humains. Mais on retourne au graphique pour voir ce qui s'est passé, surtout dans les dernières années, après la grande révolution numérique. J'ai dit qu'en retournant à la courbe qu'on avait faite auparavant, que c'est important de la mettre à nouveau. Ici, on met le temps de notre commencement. Ça fait, c'est plus ou moins comme ça, comme ça. Et comme ça. Ici, invention de l'agriculture, les révolutions ouvertes. Ici, commencement des révolutions urbaines. Et vous avez les autres révolutions, comme les industrielles, l'informatique, etc. Mais les points que nous avons ici, évidemment, ça commence à augmenter d'une façon incroyable ici. Donc, chaque fois, il y a plus et plus et plus d'informations. Mais ici, quelque chose s'est passé. C'est le sommaire que nous avons dans ce graphique. Et ici, c'est un ex-habits. Je le disais avant. Donc, à partir de l'année 1986, nous avons une coexistence intéressante entre informations analogiques et surtout, on va dire plutôt, ça va être plus correct, non numériques. Et ça commence à avoir l'information numérisée. J'ai fait des calculs pour les années sur la base du graphique de Gilbert et Lopez. Dans l'année 1986, on avait 2,64 ex-habits d'informations totales. La plupart de cette information était analogique. Donc, c'était l'ancienne technique, le livre, les tableaux, les plans. Dans l'année 1993, la chose commence à changer. Avec les petits points, c'est analogique ou disons non numérique. Et nous avons une petite portion déjà numérique. Dans l'année 2000, on a 51,21 ex-habits. C'est intéressant. Faites la comparaison entre 1986 et l'année 2000. C'est une croissance vraiment incroyable. Donc, analogique ou non numérique et numérique. Dans l'année 2002, s'est produit le grand changement. A partir de l'année 2002, il n'y a plus d'informations numérisées qu'il y a d'informations analogiques. C'est une période particulièrement importante parce que même la plupart de l'information analogique a commencé en même temps à être numérisées. Et nous avons, dans l'année 2007, c'est l'année où on fait les calculs et Gilbert et Lopez, il y avait 295 ex-habits d'informations. Et dans cette information, le 94% s'était numérisé et seulement 6% s'était non numérisé ou analogique. On calcule que pour l'année 2013, l'année dernière, nous avons 1200 ex-habits d'informations. Dans ce moment, le total d'informations qui est gardées, qui se tient dans les différents archives technos, elle se double chaque trois années. Et c'est intéressant, seulement en façon de comparation, de voir... Est-ce que je ne l'ai pas perdu parce que je perds toujours les choses ? Oui, je pense que je l'ai perdu. Non, voilà. Ça, c'est une comparaison. Entre la fondation, par exemple, de Constantinople et l'année 1452, c'est-à-dire environ 1200 années, on avait accumulé un équivalent à 8 millions de livres, mais écrits à la main. Il n'y avait pas de façon technologique. Dans les 50 années qu'il y a entre 1453 et 1503, on a publié 8 millions de livres. Donc, dans 50 années, on a pu avoir un contenu équivalent à l'accumulation faite à la main des 1200 années. Mais ce qu'on a vu, et ça c'est résumé ici, c'est que nous sommes passés, par exemple, dans l'année 2007, avoir le 94 de numérique et, dans le 2013, 98 de numérique avec presque 1300 grandes unités d'informations. Donc, ce que nous voulons montrer avec ça, c'est qu'un des grands problèmes qu'on fait face dans l'actualité, c'est qu'il y a vraiment un excès d'informations et qu'une des caractéristiques de l'humanité, c'est d'augmenter d'une façon permanente. Et souvenez-vous, ça toujours, plus d'informations, plus de changements dans les conduites. Même s'il y a des religions, même s'il y a des universités, même s'il y a des écoles, toutes les écoles, les universités, les religions sont des fabriques pour faire des clones. Ce sont comme des machines à faire des saucisses. Si vous, ceux qui ont vu The Wall, The Pink Floyd, quand tous les enfants tombaient, ça produisait des saucissons. Bon, les universités, les écoles, les lois, les coutumes, ce sont des fabriques à saucisses. C'est-à-dire, c'est faire des clones. Mais c'est difficile de faire des clones parce qu'en fait, c'est tellement énorme l'augmentation d'informations que tout le temps, malgré une force énorme des sociétés pour réduire les différences entre les conduites dues à l'excès d'informations, qui est en train de gagner cette lutte, c'est l'information. Et non pas les systèmes pour réduire la diversité des conduites. Donc, plus d'informations, plus de changements des conduites. Et on va faire ça plus rapidement, mais c'était important d'avoir cette situation face à nous. Nous avons ici trois boîtes. On va maintenant commencer à marcher sur le terrain. On a ici, par exemple, les communautés dans des luttes urbaines, rurales. Ce sont parfois des bidonvilles, parfois ce sont des communautés, même des périches très complexes, parfois des communautés indigènes, qui, vraiment, ont des problèmes avec l'environnement, avec la santé, beaucoup de choses. Donc, on travaille sur ce domaine-là, ce sont les luttes. Et en même temps, nous avons des outils techniques, même des concertations, pour rendre visible une lutte. Parce que la plupart des luttes, elles n'ont pas de succès, parce que personne ne connaît la lutte. Donc, les gens qui souffrent, parfois, meurent d'une façon isolée. Leur information commence et finit sur leur souffrance. C'est une souffrance sans rating, sans connaissance externe. Donc, ça, c'est une boîte qu'on va appeler la boîte 2, où nous avons, d'un côté, les communautés en lutte, essayant de survivre de la meilleure façon possible. Et de l'autre côté, nous avons les outils techniques de travail, de recherche, de concertation, pour faire visible cette chose que, parfois, même les intérêts économiques, la corruption, les mafias, le pouvoir militaire essaient de contrôler. D'autre part, nous avons la boîte 1. Cette boîte est une boîte assez spécialisée. Elle est très, très liée à beaucoup de l'information que nous avons vue. C'est-à-dire, ici, nous avons la science, nous avons les universités, les librairies, nous avons tous les pendrives avec information, nous avons toute la connaissance relativement organisée. Et en même temps que nous avons de l'information technique, nous avons un menu d'options pour pouvoir travailler du côté des secteurs de l'information, des spécialistes, des chercheurs, avec les gens, donc avec la boue, avec la réalité. Donc, cette boîte représente ce mélange nécessaire entre la bonne science et l'information technique, mais aussi avec l'information pratique, l'information savante des communautés. Pour nous, c'est aussi important l'information qui a été publiée à de l'ANSET que l'information qui a une petite communauté, parce que cette information est le résultat des procès communautaires, parfois de plusieurs générations. Et on a, finalement, la boîte 3, qu'on a mis ici comme exemple, l'intelligence territoriale, la méthode Catalyse, c'est comment on peut, sur la base de ces deux boîtes, utiliser des procès, des systèmes, d'analyses, des propositions, des plans, etc., pour essayer de réduire les choses qui fonctionnent mal en mélangeant, en faisant interagir, pas seulement l'invention et l'information communautaire, mais aussi les méthodes d'action directes, les méthodes de lutte. Ça, on va voir rapidement. Ça, c'est la boîte 1. Ça, c'est, par exemple, toute l'information qu'on peut trouver, les informations théoriques, les informations pratiques. Donc, nous avons ici, par exemple, j'ai mis théorie de la conduite humaine, théorie des territoires, de la résidence, etc., etc. Nous avons ici tous des instruments basés sur cette information, comme des manuels pour les citoyens, des manuels pour les experts, pour les journalistes, pour les gouverneurs, et le travail participatif. Donc, la boîte 1, ça, c'est toujours une interaction entre l'information scientifique, l'information du terroir, l'information des citoyens, et le travail participatif. Et ce qui nous intéresse, parce que ça, c'était un peu le but, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut faire à partir de toute cette bonne science et le transfert de cette information, même aux gens qui sont en train de lutter, pour produire des plans de lutte et des propositions alternatives. Toujours, c'est très important, et il ne faut jamais oublier ça, nous avons les communautés avec leurs problèmes sociaux-environnementaux, mais il y a une situation que c'est la situation aperçue par les communautés. Et quand il y a, par exemple, un expert, un technique, il va avoir une vision différente, parfois. Parfois, c'est la même, mais parfois, c'est différent. Donc, en fait, la réalité, ce n'est pas seulement la perspective de l'expert. Les petits dieux, ils ont des limites. C'est aussi important. Qu'est-ce qu'il est en train de penser, dire, et même lire dans l'environnement, les communautés ? Donc, communautés, problèmes sociaux-environnementaux, situations aperçues par les communautés. Donc, les démontes des communautés, les travaux conjoints, et surtout, le développement, après avoir analysé la situation, c'est le plan de lutte et des propositions alternatives. Donc, la lutte pour essayer de changer et les propositions. Il faut expliquer que, moi, je suis professeur à l'université, mais en même temps que je suis professeur à l'université, quand j'ai gagné, après la recherche, quand j'étais étudiant encore, au lieu d'aller aux Etats-Unis, en Europe, j'ai choisi de travailler dans le nord-est du Brésil. C'était une région la plus pauvre, la plus dure de l'Amérique latine à l'époque. Donc, je suis allé comme un chercheur en mirem écologique, et c'est l'étude des fourmis. Et je suis descendu en Argentine comme un activiste, c'est-à-dire une personne qui travaille aussi avec les gens pour transmettre ces outils, pour apprendre les autres outils et pour essayer de faire des changements. Donc, c'est un peu de cette position qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est en train, sans laisser d'un côté l'importance de comprendre théoriquement comment est-ce que les gens, comment est-ce que l'être humain fonctionne. Donc, on arrive déjà sur la boue. On est sur les problèmes. Nous avons, grâce à cette technique, par exemple, intelligence territoriale, technique de faire catalyse, de mélanger différentes méthodes, l'information des gens, l'information de l'invente en sciences. On va avoir une formation d'autres qualités. Et ça, c'est clé pour n'importe quelle lutte ou quel procès. C'est avoir une information qui peut résister n'importe quelle critique des secteurs plus spécialisés. Donc, cette information nous permet, dans nos différentes luttes, j'ai dit que, dans les cas, par exemple, avec Naila, on travaille avec des communautés qui sont des pourbues. Parfois, ce sont des communautés urbaines, communautés indigènes. On a pu stopper un réacteur nucléaire Kandosys à Guatemala, un petit carême au Zimbabwe, en Afrique, c'est ailleurs. Et chez nous, ça fait plus de 30 années de luttes que ça se mène. Donc, on utilise toujours le même procès. On n'est pas devant, on n'est pas en arrière. On accompagne des procès pour essayer de changer certaines situations. Mais toujours, bon, science, plus information communautaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est montrer un peu ces exemples pratiques, surtout ce qui se passait, par exemple, en Argentine. Mais on voit que, grâce à cette information, nous pouvons mener toujours nous, c'est-à-dire communauté, plus experts, techniciens, etc., etc., actions dans l'administration. Parfois, on peut solutionner quelque chose avec des actions dans l'administration, ou bien des actions judiciaires et même des actions techniques. Comment est-ce qu'on travaille ça ? On travaille toujours l'équipe technique avec l'équipe communautaire. D'une façon séparée. Parce que chacun, c'est une tribu différente. On travaille de façon conjointe, mais chacun a son petit territoire, son petit terroir communautaire ou terroir technique. Donc, c'est comme ça, en faisant toute cette alchimie étrange de bon savoir, sagesse communautaire, bonne science, développer une stratégie de bi-civilisation. Comment faire pour que les choses, que le pouvoir, les mafias, la corruption, la complicité, parfois, de la consommation font pour que les problèmes restent toujours invisibles ? Donc, c'est la stratégie de bi-civilisation. Et quel est le but ? C'est de faire pression sur le gouvernement, sur les entreprises. C'est aussi un des buts, c'est de bi-civiliser le problème, même dans les communautés affectées qui ne sont pas encore prêtes pour lire ce qui est en train de se passer et le reste de la société. Quel est le but, finalement, de tous ces procès ? L'élimination des nuissances, si possible, la réduction ou la faillite. parce qu'il faut être préparé, pas seulement pour avoir du succès, il faut être préparé pour une faillite et voir comment, dans un second tour, on peut changer et même, on peut avoir des résultats. ça, c'est un... Ce sont des échantillons, c'est beaucoup plus complexe. Ça, c'est, par exemple, les actions dures et les actions douces qu'on peut faire pour produire ces changements. Ici, nous avons la infrastructure des actions et les mesures de sécurité. Il faut dire que nous vivons dans une planète dangereuse. Il y a un pays qui semble plus tranquille, mais le danger est aussi dedans. Donc, chaque fois qu'on lutte, parfois, c'est dans une amorphée tranquille. Et parfois, qu'on lutte, on a le risque d'une balle dans la tête. Il y a presque trois mois, j'étais avec mes collègues, une nouvelle alternative, quelques collègues dans l'Amazonie du Brésil parce que là, les gens du MST, du mouvement de travailleurs ruraux décentaires au Brésil, c'est une organisation la plus grande de l'Amérique latine. Le MST a un million de membres dans le Brésil, dans tous les Etats. Et dans ce cas, dans l'État de Parra, un des plus violents du Brésil, il y avait trois membres qui étaient menacés. Donc, on est allé là pour voir comment on pouvait faire une sorte de protection, une sorte de petit parapluie. Et en même temps, on était dans la dernière journée d'un procès judiciaire contre trois personnes, un intellectuel et deux qui avaient fait l'assassinat, qui avaient assassiné un couple qui défendait la forêt amazosienne à Parra. Je veux dire qu'il faut toujours avoir ça présent, que parfois, ce sont des luttes innocentes et parfois, c'est très, très dangereux. Donc, les actions dures et les actions douces. Toujours, c'est important de savoir que dans une planète avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de consommation, avec beaucoup d'injustice, le problème, c'est qu'en même temps que nous avons beaucoup d'informations, nous avons très peu de communication. Ça, c'est une chose très intéressante. Nous avons une mammoute d'informations, mais seulement de petits animaux de communication. c'est-à-dire, quand on dit quelque chose est invisible, ça veut dire que l'information liée à un certain problème, elle reste cachée. Donc, comment transmettre, comment communiquer, comment faire visible l'invisible ? Il y a une seule voie principale aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de gens, la seule façon avec laquelle une communauté peut parler avec les gens, c'est avec les médias. Les médias et toutes ces variations, c'est la seule voie importante qu'on trouve aujourd'hui, dans la plupart des cas, pour faire la visibilisation des choses invisibles. On va voir le procès. Les actions dures sont, par exemple, une coupure de route, quand on coupe une route pour protester, pour montrer que quelque chose se passe, interposition entre, par exemple, la police et une situation, l'occupation des manifestations, tout ça, quand on dit stratégie d'action, avec ce mélange de dur avec douce, ça se fait dans le temps, en respectant la loi, mais en même temps avec une certaine intelligence, une intelligence d'organisation pour avoir la plus haute possibilité de succès. Dans les actions douces, elles ne sont pas tellement dures, il y a les pétitions, pétitions directes, on peut utiliser Avaas, on peut utiliser Change, elles ont ces choses, on peut critiquer Avaas, on peut critiquer Change, mais ce sont des instruments qui existent et c'est gratuit. Théâtre, festival, musique, très important, je parlais avec Pierre, quand vous faites une manifestation, sauf des cas spécifiques, si on fait une grande manifestation, on bouge dans les rues et c'est silence. Faire visible avec du silence, c'est un peu difficile. Donc c'est important la musique, la percussion, les festivals, la musique, pour même attirer des gens. Si c'est beaucoup de gens, par exemple, contre Monsanto, la dernière manifestation, c'était plus de 5 000 personnes. Si vous avez musique, ici, les gens qui sont derrière, ils n'écoutent rien. Donc il faut organiser la percussion, la musique, tout au long de la protestation, tout au long du procès de démonstration. Donc l'appui des stars, c'est très important, des artistes, même du football, par exemple, les femmes de Visagende qui étaient en train de lutter contre, c'est important. Dans la plupart des luttes qui se mènent partout dans le monde, les femmes sont les leaders naturels. Les grands changements ont été menés par des femmes. Numériquement, vraiment, c'est toujours une majorité. Par exemple, il y avait ces femmes qui étaient en train de lutter contre les incinérateurs. Nous faisons la partie technique et nous donnions aussi, on délivrait aussi ces techniques de lutte, de subversion, comme on dit. Et par exemple, ils se disent pourquoi pas parler d'un club de football qui était le plus populaire au moment à Cordoba. alors ils ont demandé aux joueurs de mettre un grand panneau qui disait nous appuyons la lutte des femmes de cette ville. Et vous savez, ce panneau apparu partout en Argentine parce que c'était un grand clou de foot. Donc, ils ont eu le succès, l'opportunité, ils ont profité, ils ont fait ça. des films, des comics, ça c'est très important. Parfois, vous travaillez avec des gens qui ne lisent pas mais qui peuvent voir un comique et avoir la même information s'ils lisaient quelque chose documentaire. J'ai mis deux fois comics parce que c'était hier soir et j'avais vu du vin. donc les actions dures et les actions douces elles ont besoin de ces deux choses absolument importantes. L'infrastructure des actions, les matériels qu'on utilise toujours et ça c'est important on transmet toujours il ne faut pas violer la loi et il ne faut pas gêner la société parce que c'est un phénomène social mais pas contre la société. Donc, il faut être dur mais pas faire de dégâts il ne faut pas créer des réactions des anticorps sorciaux contre une proteste. Matériel, message, des messages très clairs. C'est important de beaucoup discuter pour avoir des messages très clairs. Moi, je n'aime pas du tout la Coca-Cola mais il faut prendre les éléments qui ont permis Coca-Cola d'être Coca-Cola et c'est la meilleure contribution qu'a fait Coca-Cola pour la lutte citoyenne. parce que s'il y a beaucoup de gens qui boivent c'est parce que Coca-Cola a eu beaucoup de succès avec les messages. Donc, il ne faut pas utiliser Coca-Cola mais il faut apprendre des techniques de Coca-Cola. Je dis seulement comme un exemple. Comment est-ce qu'on peut changer à travers les messages ? Toute la question de la percussion de la musique de la musique ? Identification très important comment on va identifier le système ? Les barrières, etc. Ça, c'est l'infrastructure pour que les actions douces et les dures puissent fonctionner. Et pour nous, absolument important, ce sont les mesures de sécurité. Et ça, c'est pas seulement dans le tiers monde, c'est partout. Parce qu'il y a des choses par les contre le nucléaire en France, c'est dangereux. Si vous luttez, par exemple, il y a d'autres questions qui sont plus innocentes, moins de problèmes. Mais il y a des choses qui sont dangereuses, très dangereuses. J'ai un collègue qui a dû abandonner à France parce qu'il était contre le nucléaire. Un collègue de l'université. Il était absolument... Il avait...